« Ferdinand l'éléphant » écrit par Gal Brennan et Ron Selzinski Il était une fois Ferdinand, un petit éléphant qui vivait dans la jungle. Tous les animaux étaient ses amis et tous l'aimaient bien. Mais les singes se moquaient toujours de lui. Le long nez de Ferdinand, que l'on appelle une trompe, les faisait rire, mérire ! Parfois, perché sur les branches des arbres, il lui jetait des noix de coco sur la tête et le pauvre Ferdinand s'enfuyait en courant. Il se cachait sous les grandes feuilles de palmiers et restait là tout seul à se répéter « Ah, si mon nez était moins long ! » Certains jours, il était tellement triste qu'il pleurait. Alors de grosses larmes coulaient sur ses grosses joues et tombaient sur le sol. « Plic ! Plac ! Ploc ! » Et plus les singes se moquaient de lui, plus Ferdinand était malheureux. Bientôt, il ne nous a plus sortir de son bois, de peur de rencontrer les autres animaux. Quand l'un d'eux passait par là, il entendait « Plic ! Plac ! Ploc ! » C'était Ferdinand, le petit éléphant, qui pleurait. Un jour, Ferdinand, caché sous un arbre immense, rêvait qu'il avait un tout petit nez. Au-dessus de lui, les enfants singes jouaient dans les branches. Leur maman leur apprenait à grimper aux arbres et à se balancer au bout de leur queue. Ils n'avaient pas vu Ferdinand. Mais l'un des bébés s'était suspendu à une branche trop fragile. Tout à coup, la branche craqua et le petit singe tomba dans le vide. Ferdinand, qui le surveillait du coin de l'œil, vit une petite boule de fourrure brune arriver sur lui à toute allure. Alors, Ferdinand n'eut qu'à tendre sa trompe pour cueillir le bébé singe. Il le posa à terre très doucement. Le petit tremblait de frayeur, mais il n'avait pas une seule bosse. Aussitôt, les autres allaient raconter l'aventure aux habitants de la forêt. Plus tard, ce jour-là, tous les singes se réunirent pour rendre visite à Ferdinand. Le chef prit la parole. Ferdinand l'éléphant, aujourd'hui tu as sauvé la vie d'un de nos petits. Nous te demandons pardon d'avoir ri de ton nez. Jamais plus les singes ne se moqueront des éléphants. Il fut applaudi et tous crièrent en chœur. Merci Ferdinand, merci ! Ensuite, les singes s'en allèrent. Jamais personne n'avait parlé aussi gentiment au petit Ferdinand. Ses grands yeux s'emplirent de larmes. Mais cette fois, c'était des larmes de joie. Jules Sous-titrage Société Radio-Canada